Je vais vous annoncer la première résolution que nous avons prise, mais avant tout cela, je vais vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt. La première résolution que nous avons prise est la création d'un conseil scientifique indépendant. Nous n'allons pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, vous aurez beaucoup plus d'informations dans les jours à venir, puisque nous ferons une conférence de presse beaucoup plus élargie, qui va détailler un certain nombre de résolutions que nous vous annonçons aujourd'hui. Je passe la parole à Martine Vonnaire. Merci. En tant que parlementaire, je garde également à côté de mon activité de député une activité clinique de psychiatre dans une structure médico-sociale, et je tenais à vous confirmer que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, ni aucun lien d'intérêt avec un quelconque laboratoire. La situation que les Françaises et les Français connaissent aujourd'hui est celle d'un état d'urgence sanitaire, qui dure depuis début mars 2020, et qui aujourd'hui, par des mesures transitoires, est prolongée de fait jusqu'au 31 mars. On sait d'ores et déjà que cet état d'urgence sanitaire, ça a été annoncé par le Premier ministre Jean Castex, va être à nouveau discuté à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat, sur la mesure de la liberté d'être vaccinée ou non, avec un véritable consentement éclairé. Et on y reviendra sans doute, ce fameux décret qui a été publié par le gouvernement juste la veille de Noël, qui limite aussi l'expression des médecins. Donc c'est extrêmement préoccupant, puisqu'on sent à la fois qu'il y a une mise sous cloche de tous les citoyens, à la fois sur la liberté de circulation, la liberté d'accès aux soins, mais aussi la liberté d'expression. Et cela devient extrêmement préoccupant. Merci Martine. Nous vous annonçons la troisième mesure, qui est la création d'une cellule stratégie thérapeutique. Plusieurs cellules vont être annoncées. Il ne s'agit pas de faire des usines à gaz. Ce sont des cellules qui doivent travailler extrêmement rapidement pour faire des recommandations. Ça va être des questions de jour. On a déjà beaucoup travaillé aujourd'hui. Et tout ceci sera collégial, bien entendu. Donc je passe en premier la parole à Eric Menat. Merci, Pauline. Alors, des propositions ou des recommandations de stratégie thérapeutique, ça commence par la prévention. Ça fait longtemps qu'on en parle. À l'EMSIB, avec le docteur Vincent Reliquet, qui est un responsable de l'association, nous avons déjà publié un article dès mai 2020, pour rappeler la place et l'importance de la prévention, qui passerait avant tout par la vitamine D, qui a été également défendue par l'Académie de médecine, par le zinc, par la vitamine C, et par d'autres approches complémentaires, en fonction du médecin que chaque patient aura la liberté de choisir et de consulter. Mais il est important que la population n'attende pas le vaccin qui arrive petit à petit et sur lequel nous reviendrons plus tard pour faire de la prévention. Nous savons que dans les EHPAD, il y a des carences en vitamine D. Nous savons que beaucoup de Français ont des carences en vitamine D. Nous savons que le zinc est un antiviral qui permet de réduire les formes graves. Il est dommage, et nous regrettons depuis déjà des mois, qu'il n'y ait pas de recommandation officielle, ce qui permettra à tous les médecins peut-être de prescrire beaucoup plus ces produits de prévention. Donc, ça fera partie des recommandations que notre conseil scientifique indépendant pourra faire ensuite au niveau national. Nous espérons être entendus parce que ce sont des mesures de bon sens, ce sont des mesures qui peuvent aider tout le monde sans aucun effet secondaire, en attendant peut-être d'autres approches et un vaccin peut-être suffisamment efficace. Voilà, j'ai passé la parole à mon collègue Claude. Alors, et je dois rappeler que je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt, parce que c'est la mode en ce moment. Oui, donc bonjour, je n'ai effectivement aussi aucun conflit d'intérêt, et ce que je tiens à vous dire, c'est la chose suivante, c'est que certaines personnes sont accusées du terme de complotisme parce qu'ils se fient sur des croyances sans avoir aucune preuve scientifique. Or, vous avez des indications, des recommandations médicales de la part du gouvernement qui a remplacé les médecins en disant, il n'y a pas de traitement, les antibiotiques ne doivent pas être utilisées. Et si vous avez suivi les recommandations, c'est testé, isolé, tracé, mais ils ont oublié un mot important qui est le mot traité. Or, par définition, un médecin traite tous ces patients qu'il doit y avoir. Et vous avez aujourd'hui un paradoxe extraordinaire, c'est que celles des personnes qui recommandaient de ne pas traiter et qui ont même traité de scandaleux les gens qui ont osé commencer à traiter, ont eu la légion d'honneur. Et inversement, les médecins qui ont traité se retrouvent devant des conseils de l'ordre, devant des tribunaux, soi-disant, pour avoir traité des malades. C'est le monde à l'envers. Comme dirait Bernard-Henri Lévy, ce virus rend vraiment fou. Or, toutes les publications actuelles du monde entier, que ce soit américaines, françaises, grecques, hindous, constatent que la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de malades infectés, chute à peu près de 50% au minimum, suivant les traitements adoptés, dans toutes les publications, en fonction du traitement ambulatoire précoce. Donc, si vous voulez, il y aura des recommandations sur ce traitement ambulatoire précoce. Et on s'aperçoit aussi que tous les pays qui ont laissé leur médecin prescrire ont des taux de mortalité quand même bien inférieurs aux nôtres par rapport aux millions d'habitants. C'est la différence entre la mortalité et la létalité. Il y a plusieurs molécules efficaces, on ne va pas y revenir dessus. Vous avez les macrolides, l'azithromicine, l'hydrothymicine, l'hydrothymicine, les macrolides light aussi, l'hermectine, les immunomodulateurs comme l'hydroxychloroquine, et le conseil citoyen éditora deux ou trois préconisations pour que chaque médecin puisse adopter un traitement ambulatoire précoce. Et ces efficacités ont été prouvées, mais ont été prouvées par des médecins généralistes. Parce que qui pouvait, ou des médecins de ville, qui pouvaient vraiment valider l'efficacité d'un traitement précoce ? C'est-à-dire que les médecins généralistes. Or, tous les médecins hospitaliers qui passaient la télévision, c'était des médecins qui voyaient les malades trop tard. Non plus dans la phase virale, mais dans la phase inflammatoire, où là, le traitement ne sert plus à rien. Donc, si vous voulez, on est dans une situation complètement paradoxale, c'est que les médecins qui sont ici sont inaudibles, ne sont pas convoqués, ne passent pas devant les médias. Et inversement, les seuls qui n'ont jamais vu un malade en des situations précoces et qui traitent, se retrouvent devant tous les plateaux télé et donnent des leçons de morale à ceux qui traitent. Voilà, je m'excuse d'avoir été aussi long. Ça montre juste notre un peu énervement, entre autres de la dernière communication que nous avons entendue jeudi, où de nouveau, on donne la recommandation de ne pas consulter et donc de modifier complètement le circuit habituel de soins. Et notre message, en tout cas, bien entendu, sera à tous les citoyens de faire, pourtant, comme d'habitude, si vous avez le moindre symptôme, vous prenez votre téléphone ou vous présentez à la consultation de votre médecin traitant, parce que c'est fondamental d'être ausculté. Et nous, les médecins de première ligne, on a bien vu que les patients, souvent, qui sont allés directement en réanimation, n'avaient même pas été auscultés. Donc, si on ne pose pas un stéthoscope sur un poumon pour entendre que ce poumon ne respire pas bien, alors que, justement, le paradoxe, c'est qu'il y a très peu d'autres signes d'alerte, eh bien, si on n'ausculte pas les patients, effectivement, on peut très vite finir en réanimation. Donc, appel, bien entendu, gardez vos habitudes, allez voir vos médecins de traitance, c'est tout à fait fondamental, mais on y reviendra. Quatrième point, et création d'une deuxième cellule, autour de, c'est ce qu'on appelle la cellule chiffre. Donc, Gérard, la parole sur la cellule chiffre. Donc, comme mes collègues, je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt de quelque nature que ce soit. Pour reprendre les propos de Martine Bonner sur l'état d'urgence sanitaire qui est établi dans notre pays, extrêmement liberticide pour les médecins et les citoyens, et donc les patients, reposent en partie sur des données chiffrées. Alors, ces données chiffrées sont de deux ordres. Le premier, c'est le nombre de cas dits positifs, qui sont établis par des tests, dont chacun sait que la fiabilité est de temps en temps douteuse, et que ces nombres de cas positifs sont abusivement assimilés à des malades. Donc, déjà, c'est une première distorsion. La deuxième chose, c'est le nombre de décès qui est déclaré en France. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 60 000 largement, on approche les 70 000. Or, dans ce nombre de décès, il y a trois types de décès. Un, il y a les décès du Covid, il y a les décès avec Covid, et il y a les décès sans Covid. Parce que c'est quand même bizarre, il y a quand même des malades qui ont autre chose que le Covid, et qui continuent de mourir dans nos hôpitaux, dans les services de réanimation. Donc, nous avons déjà fait une analyse sur ces données chiffrées. On les avait faites au 21 décembre. À l'époque, il y avait 53 000 morts déclarées, je passe les unités, c'est dommage pour eux. Et à l'époque, on était arrivés, on avait une fourchette de mort du Covid, qui oscillait entre 20 000 et 29 000. Donc, quand même très largement en dessous des 53 000. Donc, un de nos objectifs, c'est d'essayer de faire une analyse avec des statisticiens, avec des gens complètement formés et compétents, sur les données de l'INSEE, ce n'est pas sur des données inventées, pour essayer de faire la lumière sur ces décès, qui conditionnent en grande partie l'état d'urgence sanitaire dans lequel on vit. Création d'une troisième cellule, la cellule vaccin. Donc, je repasse la parole à Éric. Merci. Alors, sujet évidemment plus que délicat. Je vais rappeler une fois encore que je n'ai strictement aucun lien d'intérêt, n'aucun compte d'intérêt, mais je veux rappeler aussi que je ne suis pas anti-vaccin, et encore moins anti-vax. La question ne se pose pas en ces termes. Je suis médecin, donc scientifique. Nous sommes tous médecins ici, nous sommes tous scientifiques, et nous voulons que la science soit appliquée dans toutes ses caractéristiques. Donc, la première chose par rapport à la vaccination, c'est évidemment que les études soient approfondies, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'informations pour savoir si le vaccin sera réellement efficace sur les formes graves, sera réellement efficace sur la mortalité. Vous savez que le vaccin a été testé pour l'instant exclusivement chez des gens en bonne santé, d'âge moyen de 50 ans. Or, pour l'instant, nous vaccinons des gens d'âge moyen de 80 ans en mauvaise santé. Donc, nous prenons un pari sur l'avenir, aujourd'hui, qui est que le vaccin, on espère, sera efficace chez ces gens-là, et qu'il ne sera pas dangereux chez ces gens-là. Et j'espère qu'on aura raison, mais scientifiquement, nous ne le savons pas. Donc, nous aimerions d'abord et en tout que les contre-indications et les précautions d'emploi soient respectées vis-à-vis de ces vaccins, que ce ne soit pas une folie vaccinale dont le seul but pour beaucoup est de simplement sortir le plus vite possible du confinement, nous avons vu avec l'Angleterre et Israël que les pays qui vaccinent le plus sont aussi ceux qui se reconfinent en ce moment. Donc, ça doit nous poser des questions et on doit observer ces choses-là. Ensuite, on a des vaccins qui sont très difficiles à conserver. On ne sait pas aujourd'hui si une partie des vaccins qui sont injectés contiennent encore de l'ARN messager, est-ce qu'ils seront efficaces ou pas. Et par rapport aux chiffres dont Gérard vient de parler, nous aimerions qu'il y ait un recueil, et nous voudrions y participer, qu'il y ait un recueil strict des chiffres autour de la vaccination, c'est-à-dire combien d'effets secondaires, combien éventuellement de morts et surtout combien de personnes seront malades malgré la vaccination parce que, évidemment, nous n'avons pas ces chiffres aujourd'hui, encore moins sur une population de personnes âgées. Mais, vous avez entendu tous mes collègues, ils ont tous utilisé un mot, le mot liberté, ce merveilleux mot, le premier mot de notre belle devise, et on aimerait que ça ne soit pas juste un mot sur le fronton de nos mairies, on aimerait que ça soit une réalité. Il est essentiel que les gens aient la liberté de choisir d'utiliser un médicament qui s'appelle un vaccin, surtout tant que ce médicament n'est pas suffisamment évalué, il est essentiel qu'on ait une liberté vaccinale absolue dans ce pays, comme on ait aussi la liberté de prescrire, qu'on ait la liberté de faire une prévention autre, complémentaire du vaccin, et d'ailleurs on peut penser que l'utilisation de la vitamine D pourrait même augmenter l'efficacité du vaccin si cela peut être prouvé par les études qui viendront. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette cellule vaccin qui sera menée et dirigée par Vincent Réliquet, membre de l'EMSIM. Création de la cellule suivante que nous intitulons « Information des populations ». Claire. Comme je suis en train ici, je n'ai aucun parti d'intérêt de toute sorte avec ce que ce soit. Il est à chaque personne que cette crise sanitaire est également une crise de la communication. On entend régulièrement les gens se plaindre qu'on entend tout et n'importe quoi, tout et sans contraire à longueur de journée, et qu'on ne sait plus à quel sens vous voulez. On entend des scientifiques qui ont beaucoup de certitudes, des certitudes qui florent un peu avec les dogmes, et on entend aussi également beaucoup de doutes sur l'état de nos connaissances actuelles. Donc il est important d'avoir une action de communication, et pour ça, donc, réinfo Covid, enfin, les habites, les médecins, les citoyens, qui cherchent des informations sur cette crise sanitaire, à les rejoindre sur réinfo Covid.com. La mission de réinfo Covid, c'est de mettre en place actuellement une coordination de médecins, tant au niveau national qu'au niveau régional, qui va coopérer avec des collectifs, également citoyens, de non-soyants, aussi au niveau national et au niveau régional, pour y apporter des réinformations actuelles. Merci Claire, je pense que c'est réinfo Covid.fr. N'est-ce pas, hein ? Il faut de l'ambition, vous pouvez vous cliquer le point comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Et effectivement, c'est très important, et donc, en fait, tous les collectifs présents ici ont, quelque part, mandaté, missionné, réinfo Covid pour ces actions d'information de la population. On sera tous en coordination par rapport à ces informations. Mais comme ce groupe a déjà beaucoup avancé, nous allons capitaliser sur tout leur travail, déjà, en fait, pour aller vite. Notre sujet suivant concerne les EHPAD, parce que, bien entendu, nous sommes extrêmement inquiets de ce qui se passe dans les EHPAD. Je passe le sujet au sénateur au père. Au docteur et sénateur au père. Merci, j'espère qu'il n'a pas donné la parole sur les EHPAD, parce que je suis sénateur. Je suis radiologue, et les radiologues ont fait partie de la chaîne de diagnostic. Souvenez-vous, au vécu de cette pandémie, le diagnostic du scanner, les images interstitielles étaient vraiment très importantes et ont permis de trancher, de savoir si on avait le Covid ou qu'on ne l'avait pas, parce qu'il n'y avait pas de test. Donc, les radiologues ont été sur le front. J'ai beaucoup de collègues qui ont été atteints, qui ont choisi d'être traités et qui en sont sortis. Donc, de là, chez moi, naît le doute. Et nous sommes tous ici des médecins qui sortent de l'université. Et à l'université, ce qu'on apprend, c'est à douter. Et c'est important. Et vous voyez, tous les médecins qui sont ici, ce sont des médecins qui n'ont pas de prérogative, qui ne sont pas là pour vous convaincre, pour imposer leur position. Nos propositions sont très modérées. Et je suis sénateur, donc je suis élu d'un territoire. Et la France est une mosaïque qui est peuplée d'Épades. Et on évalue la qualité d'une société à la manière dont on traite nos aînés. Martine a parlé de la crise sociale, de la crise sanitaire, mais il va y avoir une crise sociale. Et les personnes âgées ont été vraiment en première ligne. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su quoi en faire. On n'avait pas les moyens de les traiter. Souvenez-vous, il y a eu un décret, et c'est la première fois qu'on voit ça depuis l'Hippocrate. Un gouvernement conseille aux médecins de prescrire des médicaments pour aller vers la sédation, la fameuse rigoterie. Et ces personnes âgées ont souffert de l'isolement, ont été isolées. Les semaines dernières, je lisais un livre d'Eric Corsena, son dernier livre, il disait que la pire des choses qui puissent arriver dans l'histoire, c'est d'empêcher aux personnes âgées en fin de vie de voir leur famille et de dire au revoir. Ces patients ont été, parce que ce sont des patients, ont été dans l'isolement, dans leur chambre, sont morts sans dire au revoir. et en tant que médecin, en tant qu'élu, en tant qu'homme, ça me choque. J'aimerais qu'on mette un peu plus d'humanité dans la gestion de cette crise sanitaire qui n'est qu'une gestion technocrate et administrative. j'aimerais qu'on nous donne des chiffres, des chiffres des morts en EHPAD, parce qu'il va falloir compter. Il va falloir, après la crise, savoir ce qui s'est passé. Mon voisin parlait de la vitamine D, 80% des personnes âgées sont déficientes en vitamine D. J'aimerais qu'on, s'il y a une préconisation à faire, les singes, c'est donner de la vitamine D à ces personnes âgées. J'aimerais, on a parlé de la liberté de prescrire parce qu'il y a ce fameux décret dont tu as parlé, Martine, du ministre, interdisant le traitement. Donc j'aimerais qu'on donne la liberté de prescrire aux gériatres, aux médecins gériatres. Et les EHPAD sont vraiment sur le feu de l'actualité, sur le feu de l'actualité en ce moment, pareil, la vaccination, comme tu as en parlait, Eric, et les personnes âgées sont en première vie puisque ce sont les premiers à être vaccinés. On a parlé beaucoup du consentement éclairé. Et nous, nous souhaitons que le consentement soit livrant, éclairé et écrit. Écrit, c'est très important parce que ça laisse des traces. Et après l'épidémie, il va falloir rendre des comptes. Il va falloir que, pas que la justice nous explique, mais qu'on ne renouvelle pas les erreurs du passé. et il va falloir aussi que ce contentement soit libre et éloigné de toute coercition. c'est-à-dire qu'une personne âgée qui ne veut pas se faire vacciner puisse avoir accès à la cantine pour repas pris en commun comme les autres pensionnés. J'ai peur qu'on oblige qu'on oblige les personnes âgées qui ne veulent pas se faire vacciner parce que leurs enfants ne veulent pas, parce qu'ils ne le souhaitent pas, parce qu'ils ont peur. je ne souhaite pas qu'ils soient isolés dans leur chambre et qu'on renouvelle ce qui s'est passé, l'erreur du passé de cette fameuse première vague. Merci. Et je n'ai pas de conflit de l'intérêt. Alors, Alain, tu as beaucoup parlé au jeu qui a été engagé, mais je peux vous certifier que c'est nous tous aussi, on adhère parfaitement ce qu'il a voulu dans notre vie. Le jeu n'est pas le moi. Le jeu n'est pas le moi. Donc, effectivement, voilà, tous ces points sur les EHPAD sont très, très importants. Je vais vous donner les deux derniers points sur lesquels nous souhaitons communiquer. Le Conseil de l'Ordre des médecins, puisque vous savez que déjà, un certain nombre de médecins sont convoqués devant les Conseils de l'Ordre de façon très inégalitaire, puisque à l'évidence, des personnes pendant cette crise ont été non confraternelles et ne sont pas convoquées et qu'un certain nombre de médecins qui ont été actifs sont convoqués, actifs auprès de leurs patients. Donc, ceci nous interpelle beaucoup et nous voulons rappeler au Conseil de l'Ordre des médecins qu'il a quand même deux rôles majeurs normalement, la protection des patients et la protection du rôle des médecins dans le système de la santé. Ce n'est pas la protection des médecins, mais la protection du rôle des médecins. Donc, on aimerait bien leur rappeler ces deux missions et nous sommes extrêmement tous étonnés que le Conseil de l'Ordre, premièrement, bien entendu, n'ait pas, pendant cette crise défendu la liberté de prescription et surtout ne soit resté totalement silencieux sur ce décret interdisant la parole des médecins qui est paru le 23 décembre si je ne m'abuse. Donc, vous avez d'ailleurs vu que beaucoup de mesures sont parues entre Noël et jour de l'an, enfin, pendant les vacances. et nous attendons une réaction très ferme du Conseil de l'Ordre par rapport à cette parole libre que nous devons tous garder. Dernier point, les syndicats de médecins qui sont effectivement aussi censés pour le coup défendre les médecins et qui ne sont pas très actifs comme vous pouvez le constater sur la défense justement de tous nos confrères et consoeurs de terrain en particulier qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour soigner et j'ai juste en tête là qui me vient à l'esprit le livre du docteur Epstein qui disait que je ne pouvais pas les laisser mourir et effectivement c'est toujours ça qui nous anime c'est soigner soutenir les patients au mieux même avec peu de moyens et je rappelle qu'on nous a enlevé énormément de moyens puisque non seulement nous n'avions pas de test diagnostique mais on nous a aussi supprimé les thérapeutiques et pas mal d'autres de nos moyens donc nous sommes voilà nous appelons les syndicats à revenir sur leur mission première de défense des médecins donc voici les grandes lignes de ce que nous voulions vous dire et nous allons vous permettre bien entendu de nous poser des questions c'est ce que nous allons appeler aujourd'hui l'appel du 9 janvier appel très important appel à nos contraires et consœurs dont beaucoup ont conscience de ce qui se passe mais n'osent pas parler parce que il y a des menaces de déconventionnement comme vous avez pu apprendre aussi récemment entre Noël et les jours de l'an par les autorités de santé il y a des menaces par les conseils de l'ordre de convocation et de radiation donc on a un certain nombre de confrères et consœurs qui sont là qui sont proches mais qui à qui on va demander d'être visible parce que c'est très important que la population sache qu'elle a encore une médecine en France et des médecins qui sont prêts à les soigner on a d'ailleurs édité un manifeste qui s'appelle la quatrième voie qui rappelait la voie du soin cette voie que Claude a rappelé très fortement et sur laquelle on insiste donc important que vous sachiez les citoyens aussi que vous avez encore des médecins qui ont le courage de soigner et appelle donc également à toute la chaîne des soignants aux scientifiques parce que aujourd'hui comme le rappelait aussi Gérard tout ce que nous construisons s'appuie sur des données scientifiques publiées à l'international dans l'ensemble et c'est important bien sûr de savoir que les publications sont en anglais qu'il faut se donner le mal de les lire prendre le temps de les lire et nous sommes tous extrêmement choqués que les conseillers santé et les médias dans l'ensemble ne se donnent pas la peine de lire alors que ça devrait être leur travail ces publications et qu'on ne fasse pas état de toutes les publications en particulier sur les traitements en phase précoce qui sont extrêmement nombreuses au niveau international et appel du 9 janvier donc également vis-à-vis des citoyens défendez votre médecine et réveillez-vous un petit peu parce que bien entendu au niveau sanitaire nous ne sommes pas du tout dans la catastrophe qui est visible annoncée aujourd'hui non seulement on communiquera sur les chiffres bien entendu mais sans vouloir rassurer de façon excessive la population on n'est pas excessif on est juste lucide par rapport au taux de mortalité habituel par rapport à des années où il y a eu des grippes extrêmement graves comme en 2017 des années où il y a eu la canicule où il y a eu des pics de surmortalité ponctuels mais au final nous n'avons pas aujourd'hui d'éléments qui justifient toutes ces contraintes liberticides et l'effondrement de notre société sur le plan social et économique et nous allons faire court mais bien entendu nous sommes extrêmement inquiets pour notre jeunesse pour les entreprises pour beaucoup de monde et il est donc temps d'agir et de réagir pour remettre le pays dans la vie voilà donc on on vous remercie de votre attention déjà et puis on est à votre disposition pour les questions des uns ou des autres en quoi cet appel peut-il faire changer la donne vis-à-vis des 200 médecins généralistes qui restent silencieux 100 000 généralistes et 100 000 spécialistes donc c'est 200 000 médecins libéraux vous avez des 200 000 médecins libéraux en quoi peuvent-ils se dire en disant bah oui très bien je vais rejoindre et sortir surtout de leur silence je crois que pour montrer des exemples l'exemple du docteur Schering dans le test à partir du moment où ce monsieur n'avait pas piqué le cas de m'ambulatoire il a eu 30 hospitalisés sur sa clientèle et 12 morts du jour où il a piqué le traitement ambulatoire précoce il n'a eu aucun décès et très très peu d'hospitalisation donc nous nous demandons et nous avons des courriers qui vont être faits à tous les médecins au moins d'essayer le traitement ambulatoire précoce et de croire au fait qu'un médecin est fait pour soigner et non pas pour recommander aux médecins d'attendre du doliprane et que les complications arrivent cette appel peut permettre l'ouverture de la parole d'un certain nombre de médecins qui ont leurs expériences parce que c'est ça qu'on ne peut pas nous contester notre expérience et d'ailleurs nous sommes très vigilants à ne parler que de ce que nous connaissons voilà donc appel effectivement à tous les médecins les alertes aussi de certains médecins qui sont aujourd'hui coordonnateurs en EHPAD qui n'adhèrent pas du tout à la stratégie du gouvernement qui devient réellement en fait qui impose une médecine complètement étatique et qui ne permet plus aux médecins de continuer à avoir ce lien très fort qu'on appelle le lien duel patient-patient malade patient-médecin pardon et cette liberté en effet de proposer aux patients des stratégies à la fois de prévention d'accompagnement thérapeutique et pourquoi pas de la vaccination parce qu'un patient peut être libre d'avoir envie bien sûr d'avoir cette vaccination et j'en profite pour répéter aussi devant vous tous que je ne suis absolument pas anti-vaccin que mes enfants et tout mon entourage et moi-même avons toujours eu tous les vaccins mais par rapport à cette vaccination qui aujourd'hui est totalement atypique qui comporte pour la première fois de l'ARN messager vaccin qui a été élaboré de façon extrêmement rapide vaccin pour lequel à part la notice élaborée par les laboratoires il n'y a absolument pas d'études ni de recul aujourd'hui suffisant et je ne citerai qu'un pays qui est très proche de ma terre où je suis élue puisque je suis élue dans l'est de la France je vais parler de la Suisse où la Suisse aujourd'hui décide de sursoir à la vaccination et d'avoir de se permettre ce temps de recul donc je crois que par rapport à cette médecine d'Etat et on se questionnait d'ailleurs entre nous ce matin presque on a évoqué l'exercice illégal de la médecine par l'Etat parce que si nous sommes tous ici nous avons été pendant de nombreuses années à l'université et aujourd'hui très clairement c'est la haute administration des ministères et de toutes ces agences qui existent et qui accompagnent les décisions du gouvernement cette haute administration aujourd'hui dicte réellement aux médecins ce qu'ils ont à faire pour le bien des patients ça on n'en doute pas mais cela nous questionne très fortement Martin a parlé de médecine d'Etat moi je parlerai de communication d'Etat ou de l'Etat pour l'Etat la messe est dite il n'y a pas de salut en dehors de la vaccination souvenons-nous des recommandations de l'Etat les masques au début c'était ça ne servait à rien j'ai un conflit un chirurgien en face de moi ça servait à quelque chose après ça servait à quelque chose les tests je n'en ai pas besoin après les tests toutes les poignées toutes les donc nous sommes j'ai l'impression que cette vaccination est un deus machina pour se sortir d'une impasse et nous sommes tous réunis et les médecins de France sont tous réunis en communion d'intérêt pas en continuation en communion d'intérêt pour leurs patients et jusqu'à l'instant de la pandémie nous posons des questions et nous nous posons des questions primum non nocea primum non nocea nous n'y en part pour compléter la réponse à votre question sur ces 100 000 médecins généralistes et libéraux nous sommes nous représentons ici plusieurs milliers de médecins plusieurs milliers de médecins ont signé le manifeste la quatrième voie ce sont tous des médecins qui ont eu envie de regarder la science et de soigner leurs patients mais 100% des personnes qui ont fait des études de médecine l'ont fait pour soigner leurs patients simplement et c'est dommage probablement beaucoup attendent des recommandations officielles n'osent pas certains ont peur parce qu'il y a des pressions et ce qu'on espère c'est que les recommandations changent évidemment que les recommandations officielles changent parce que nous avons beaucoup d'études qui nous montrent que nous sommes sur une voie de la vérité avec cette prévention on a énormément d'études sur l'efficacité de la prévention énormément d'études sur l'efficacité que ça soit du protocole préconisé au départ pour la professeure aujourd'hui pour l'Ivermectine et notre principal appel il est envers nos confrères c'est à dire ceux qui hésitent ceux qui ont peur qui ne sont pas sûrs on leur montre par notre expérience que ça marche c'est possible on ne fait rien de mal on ne fait rien d'illégal on ne fait que ce pour quoi on a été formé soigner nos patients la pire des choses c'est quand même de dire à quelqu'un vous êtes malade restez chez vous n'allez pas voir votre médecin s'il vous plaît allez voir votre médecin choisissez le médecin que vous voulez suivez ses conseils c'est votre médecin et on espère que de plus en plus de médecins iront vers ces traitements et ces démarches préventives sans attendre que le vaccin soit efficace avez-vous un plan une stratégie pour convaincre les médias les grands médias à commencer par l'AFP de vous donner la parole et de faire que ce message soit rendu public non pas seulement sur les réseaux sociaux mais là sur les réseaux sociaux et comment faire pour intéresser les médias à ce que vous venez de dire qui est très intéressant notamment au niveau des chiffres notamment un bon nombre d'informations qui circulent et qui sont partiellement fausses alors on va avoir une conférence de presse dans les jours à venir qui sera ouverte à tous les médias donc déjà ça sera beaucoup plus large qu'aujourd'hui aujourd'hui on vous a un peu réservé la primeur on va dire de nos annonces pourquoi c'est pas du favoritisme mais c'est juste parce que vous avez dans l'ensemble ici porté toutes les voix et donc vous nous avez aussi donné la parole parce qu'on le sait très bien aujourd'hui qu'il y a énormément de censure les sites sont éventuellement censurés nos messages sont censurés donc tous les gens qui censurent voilà n'ont pas été invités aujourd'hui après je pense que le travail des réseaux sociaux est extrêmement important on a quelques peurs bien sûr parce que il est question que certains réseaux tombent en rade donc la communication est un très gros enjeu bien entendu donc on a décidé ne vous inquiétez pas oui d'ailleurs je ne vous ai pas dit parce qu'il y a d'autres plans d'action qu'on a décidé qu'on ne vous délivre pas aujourd'hui parce qu'en fait ils auront un impact parce qu'on va les mettre en place directement et entre autres bien entendu ça va avoir pour objet cette circulation de l'information est-ce que les élus ont subi des pressions particulières par rapport à ces postures très très critiques par rapport à la gestion sanitaire par le gouvernement les élus en tout cas je vais parler en mon nom en tant que parlementaire qui portent une voix différente au sein de l'Assemblée Nationale puisque depuis plusieurs mois je voilà je porte cette voix notamment du pilier du traitement précoce raison pour laquelle je n'avais pas voté le plan de déconfinement souvenez-vous en avril qui était porté encore par l'ancien premier ministre donc Edouard Philippe puisqu'il n'y avait pas cette stratégie thérapeutique donc dépression qui commence par en effet l'exclusion des médias ou la déformation des propos et la stigmatisation permanente la catégorisation dans le fameux complotisme il est vrai qu'aujourd'hui j'ai pris un avocat pénaliste je poursuis différents médias mainstream qui n'ont pas du tout respecté ni ma parole et au contraire qui l'ont déformé donc je ne sais pas si on peut appeler ça de pression directe mais en tous les cas c'est particulièrement désagréable puisque je le répète c'est avant tout notre rôle de parlementaire que d'évaluer en permanence et de contrôler l'action du gouvernement un député c'est fait pour ça c'est ma mission première et de voir à quel point il ne peut pas y avoir autre chose que cette pensée unique et aujourd'hui on est en plein dans la stratégie vaccinale qui est peut-être une bonne stratégie mais qui nous permet à nous de questionner et de dire pourquoi précipiter les choses pourquoi aller dans cette urgence et le contact sur nos territoires parce que nous sommes très ancrés dans nos territoires le contact direct ce sont avec les citoyens avec les petits entrepreneurs qui sont en train de tout perdre on parlait Violaine Guérin citait tout à l'heure la jeunesse aujourd'hui pour protéger les seniors les personnes âgées et je suis la première à dire qu'il faut les protéger que l'état doit les protéger et leur permettre un accès aux soins mais à tous les soins on sait que le Covid a tué essentiellement les personnes âgées puisque la moyenne d'âge des personnes décédées et on peut le regretter mais cette moyenne d'âge est 84 ans donc on a perdu beaucoup de seniors mais aujourd'hui pour on ne n'évalue pas on ne permet pas d'évaluer et de mettre dans la balance cette jeunesse que nous sommes complètement en train de sacrifier la génération des 20-30 ans qui termine ses études qui ne peut pas valider ses diplômes qui ne peut pas faire de stage qui ne peut pas entrer dans la vie active c'est absolument catastrophique ça c'est pour la jeunesse la jeunesse les étudiants à Strasbourg qui meurent de faim on a mis en place un réseau de secours pour que plus de 1500 étudiants tous les jours puissent accéder à des repas c'est du chalet vu mais les étudiants avaient l'habitude pour certains de faire des petits jobs pour pouvoir j'allais dire améliorer le quotidien ce n'est absolument pas possible comme serveur les restaurants sont fermés là aussi on sait je parle de mon territoire mais c'est partout comme ça en France rien qu'à Strasbourg on sait que d'ici le mois de mars plus de 150 restaurants vont mettre la clé sous la porte c'est absolument dramatique on pourrait parler aussi de la filière du monde culturel des artistes du vivant qui aujourd'hui enfin aujourd'hui ça fait depuis quasiment un an qu'ils n'ont pas pu faire de représentation toutes les salles de théâtre d'opéra tous les musées tout cela est fermé et ça renvoie quand même à la disproportion de ces décisions avec la mise en place de toutes ces mesures liberticides par rapport à cette crise sanitaire qu'on met en avant mais dont on n'a jamais défini les couteaux c'est à dire qu'à aucun moment on a évalué ou proposé une évaluation sanitaire économique et sociale et je pense que ça serait intéressant en 2021 de donner la possibilité peut-être même aller vers un référendum citoyen pour dire mais est-ce qu'on veut continuer à fonctionner comme ça parce qu'il faut il y a urgence à revivre réellement comme avant est-ce que juste pour terminer avant de passer à monsieur ou père vos collègues partagent votre point de vue et vous apportent leur soutien ou pas alors dans mon nouveau groupe puisque j'ai été exclue de la majorité que j'ai quitté le parti présidentiel j'ai rejoint un nouveau groupe qui s'appelle Liberté et Territoire nous sommes alors on n'est pas forcément tous du même avis mais en tout cas l'approche et le constat de ce qui se passe sur les territoires avec cette urgence de sauver de sauver l'économie et cette urgence sociale et encore une fois je les éclaire souvent de mon expérience de psychiatre aujourd'hui en France on a triplé le nombre de suicides par jour en un an c'est absolument catastrophique y compris le suicide des personnes âgées et mon collègue Alain Oupère parlait tout à l'heure de l'isolement des personnes âgées c'est important mais le suicide aussi de tous ces entrepreneurs qui n'ont plus rien et qui vont être complètement mis à mal même si et il faut le dire le gouvernement français a particulièrement bien accompagné les entreprises on a eu et on a entendu une petite musique qui nous laissait croire que la France était championne pour accompagner les entreprises on sait depuis 48 heures parce que ça ça a été repris sur les médias officiels que la France arrive seulement en cinquième position donc d'autres pays ont fait beaucoup mieux que nous pour accompagner les entreprises et pour éviter toutes ces faillites il y a le plan de relance de 100 milliards mais qui a été d'ailleurs rallongé ça ne suffira pas il y a les prêts garantis par l'état mais il y a un moment sans chiffre d'affaires les entreprises les entrepreneurs ne pourront pas rembourser ces prêts donc il y a une fuite en avant qui aujourd'hui il est plus qu'urgent de l'arrêter est-ce que selon vous il pourrait y avoir des moyens légaux à activer assez vite pour enfermer tous ces fous là oui je m'excuse de prendre la parole mais justement je rebondis sur ce que disait Martine il s'avère en période très très précoce on retourne le taux de mortalité au niveau d'une grippe à 0,2% de létalité donc si vous voulez c'est exactement le niveau d'une grippe et quand il y a une grippe on ne ferme pas toute l'activité économique on ne réduit pas tous ces gens dans les difficultés dans lesquelles ils sont sans parler en plus d'une autre conséquence chronique du non-traitement c'est l'évolution vers les copies de l'eau vous savez que le fait de ne pas être traité dès le début favorise aussi ces formes chroniques qui sont très difficiles et qui sont très douloureuses vis-à-vis des gens qui les subissent donc c'est pour ça le traitement ambulatoire précoce ramène le taux de mortalité à celui d'une grippe et on ne ferme pas un pays avec une grippe j'ai juste une réponse une réponse il ne faut pas oublier que toutes ces mesures qui sont prises le sont par des hauts fonctionnaires qui, quelles que soient les mesures qu'ils prennent conservent leur salaire si on les impliquait un petit peu plus et on leur demandait de donner X mois de leur salaire à chaque fois qu'ils graissent l'économie peut-être qu'ils feraient un peu moins de conneries je sens que ça dérive un peu je vais vous dire à la question que vous vous êtes posée sur la pression sur les élus il faut monter un peu votre voix parce qu'on vous entend la pression sur les élus Martine est à l'assemblée moi je suis au Sénat il y a quelque chose qui nous rapproche d'une âme créatique c'est la Lorraine nous sommes tous les deux d'origine Lorraine et Lorraine c'était tu c'est un gage et hier c'était le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand et François Mitterrand en avril 81 il a gagné par une phrase une phrase qu'il a repris à Machiavel en accusant la droite il ne règne que par la peur qu'il répande dans l'opinion publique la peur la peur est une très mauvaise arme et Violaine le sait très bien puisqu'elle est professeure d'escrime la peur on ne gagne pas parce que la bonne fin c'est l'attaque c'est une victoire on ne gagne jamais par la peur et le gouvernement l'autorité administrative est en train d'instiller la peur sur les citoyens pour maîtriser les âmes des citoyens c'est ce que disait Machiavel il n'y a pas une bonne logique donc comme au temps des chevaliers il faudrait revenir à l'épée au sable au sable des armes d'attaque la question ailleurs qui t'était posée peut-être que tu peux t'en toucher est-ce que vous subissez des pressions particulières par rapport à votre position vous savez que je suis un serial twitter pour ceux qui me suivent je ne suis jamais dans la polémique je fais beaucoup de tweets avec de l'humour je pense que l'humour c'est une belle arme et j'ai fait un tweet sur la manière dont monsieur Véran se comportait vis-à-vis des personnes âgées il a fait un retweet et le conseil de l'ordre a fait un tweet en quelques heures après je me pose quelques questions sur les pressions qu'on peut exercer dans tous les cas j'ai ma parole de citoyen j'ai ma parole de médecin mais j'ai ma parole publique elle ne changera pas personne ne pourra me contraindre me baillonner il y a des procédures baillon ça n'existe pas vis-à-vis des parlementaires donc nous sommes peu justement à être contre la doxa mais je pense que la vérité va la vérité va venir de la base les français comme tu l'as dit Martine ils n'en peuvent plus ils n'en peuvent même nous sommes nous parlementaires des relais du territoire et nous entendons des drames nous entendons des étudiants avocats qui vont abandonner leurs études parce que leurs parents ou leurs restaurateurs font faillite ils ne peuvent plus payer leurs études parce que les études gratuites en France c'est quand même une utopie les études ça coûte cher il faut avoir les moyens de le faire donc c'est un drame les restaurateurs vous voyez les restaurateurs s'éteindront parce qu'il y a les impôts il y a les prêts consentis par l'état d'accord qu'il faudra rembourser les reports de charges qu'il faudra rembourser mais les restaurateurs s'il y a un turnover important chez les restaurateurs ce sont souvent des jeunes restaurateurs qui ne sont pas propriétaires de leurs murs ils doivent payer leur envoyé et l'été prochain si on rouvre les restaurants j'aimerais qu'on mette dans les chiffres les restaurants qui vont rouvrir il n'y en a pas beaucoup et comme le disait Martine il y a beaucoup d'étudiants qui font des petits métiers qui travaillent chez des restaurateurs et ça ça n'existe pas et ça c'est un drame il y a la crise sanitaire et maintenant on va être dans une crise sociale qui est importante et je pense que les gens ne seront pas moués et les gens ne seront pas baillonnés pour peut-être refaire le lien avec ce qui nous unit tous ici puisque nous sommes tous médecins c'est qu'aujourd'hui la stratégie rapide trop rapide de l'exécutif par rapport à la vaccination et serait justement pour qu'on puisse tout rouvrir pour que les entreprises puissent à nouveau fonctionner pour qu'on puisse circuler pour qu'on puisse avoir de nouveau un lien social normal or pendant qu'on nous dit il faut aller se faire vacciner et cette stratégie pour la population on commence par des personnes âgées mais tout cela est en différentes phases et d'ici d'ici l'été prochain on va ouvrir et proposer la vaccination à chaque citoyen français en même temps on ne nous garantit et on n'a pas les moyens puisqu'il n'y a aucun recul sur l'efficacité de cette vaccination les différentes personnes qui interviennent aujourd'hui sur les plateaux télé nous expliquent très clairement que cette vaccination ne limitera en rien d'être contaminée ne limitera en rien de pouvoir diffuser néanmoins l'infection donc on sait très bien qu'à la fois il y a cette vaccination mais que la reprise économique qui devrait être le pendant de cette vaccination n'est absolument pas garantie donc je crois qu'il faut absolument laisser faire ceux qui savent c'est à dire les médecins de première ligne accompagner au mieux des personnes cliniquement malades j'insiste sur la clinique parce qu'on n'est pas là ici pour accompagner simplement des cas positifs c'est à dire des tests or toute l'administration malheureusement nous sommes un pays déconcentré et pas décentralisé toutes les agences régionales de santé et les préfets qui coordonnent aujourd'hui les différentes stratégies sur les territoires en fait n'ont j'allais dire à l'idée que l'accompagnement malheureusement administratif n'est pas le laisser faire des médecins de première ligne on comptabilise des cas on prend des décisions terribles liberticides par rapport à des tests réalisés je ne reviendrai pas d'ailleurs sur la fiabilité de ces tests mais en tous les cas pas sur de la clinique parce qu'on ne compte pas réellement des patients je donnerai un exemple l'Alsace repasse demain soir à un couvre-feu à 18h alors que les capacités d'hospitalisation classique et en réanimation sont tout à fait stabilisées depuis plusieurs semaines et qu'il n'y a absolument pas j'allais dire une explosion des personnes qui seraient en urgence qu'il faudrait hospitaliser etc absolument pas par contre il y a en effet le fameux 200 tests positifs sur 100 000 qui est atteint donc on fait un couvre-feu à 18h ce qui est complètement aberrant sortant de cette médecine des temps il existe pour nous c'est vrai les médecins on parle de malades et là il y a toute une déviation du diagnostic donc dans la cellule chiffre bien entendu on va parler de malades et pas de cas alors c'est vrai qu'en médecine dans le passé on parlait de cas j'ai eu 4 cas de tuberculose dans mon cabinet dans l'année par exemple mais pour nous c'était des malades bien entendu donc c'est très important d'employer les bonnes terminologies et puis je vous rappelle aussi surtout que ce qui a drivé la politique sanitaire au début de cette crise c'était le nombre de décès et pas le nombre de cas et comme on ne testait pas bien entendu on était dans des nombres de on a ré-été dans des nombres de cas tels qu'on les décrit aujourd'hui complètement décuplés voilà la seule grande instance qui s'est préoccupée du nombre de morts liées à l'économique c'est Interpol qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il ne faudrait pas agir à un niveau un peu plus haut nous ce qu'on va vous dire c'est qu'on parle dans nos domaines de compétences et on veut même si les uns et les autres on se documente par-ci par-là on regarde beaucoup à l'international ce qui se passe mais au niveau médical donc on ne va pas intervenir ni commenter sur nos domaines qui ne sont pas nos domaines de compétences voilà mais votre question est tout à fait légitime mais on peut vous indiquer des policiers ou des gendarmes qui peuvent leur répondre à votre question mais c'est très important on veut rester sur notre expertise et notre expérience de terrain et quand on pourquoi finalement on est tous extrêmement mobilisés c'est parce qu'on a on a pris en charge des patients tous Martine a pris en charge des patients au niveau psychiatrique des patients au niveau de médecine générale moi en tant qu'endocrinologue et gynécologue ce que je peux vous dire c'est que j'ai pris en charge les femmes enceintes pendant la crise parce qu'elles ne voulaient pas aller à l'hôpital et puis je rappelle quand même aussi la raison de la création du collectif laissant les médecins prescrire c'est que nous avions beaucoup de médecins généralistes qui étaient malades et qui étaient prêts à s'inclure dans une étude prospective pour tester le traitement préconisé par le professeur Raoult que Sanofi nous fournissait les médicaments gratuitement et que nous n'avons jamais eu l'autorisation de débuter cette étude donc c'est vraiment quelque chose d'important aussi de garder en tête voilà on vous parle de nos expériences et c'est vrai qu'on est on est touché par voilà par les patients et par nos expériences vous êtes deux bon ben allez-y alors je reviens un petit peu justement au niveau médical dans cette stratégie thérapeutique que vous avez présenté comme précoce préventive quelle place pour les médecines dites naturelles alternatives j'ai en tête notamment des choses au niveau des huiles essentielles voilà qu'on me dit très efficaces est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez aussi de ce point de vue là nous avons des pratiques toutes différentes avec éventuellement des approches holistiques en revanche ce qui nous fédère ici ce sont toutes les pratiques documentées parce que on est obligé vu la crise telle qu'elle est de vraiment soutenir tous nos discours et nos expériences avec des études cliniques et même si vous avez entendu beaucoup de communication cette étude n'est pas valable etc etc c'est pas tout à fait justifier tout ce qui est dit en tout cas en France dans les médias et on vous encourage à regarder les études publiées à l'international donc à notre connaissance on n'a pas d'études sur les huiles essentielles ou sur d'autres approches plus holistiques on va dire après si elles apparaissent on les liera avec intérêt mais voilà aujourd'hui on est les études beaucoup sortent surtout sur la molécule de l'ivermectine actuellement parce que dans différents pays ce sont des approches voilà ce que l'on peut vous dire c'est qu'il y a des pays qui ont beaucoup utilisé comme Madagascar l'Artemisia par exemple mais là il y a quelques écrits mais pas les études sur lesquelles nous on va s'appuyer par rapport à l'azithromycin par rapport à l'ivermectine par rapport aux anticoagulants etc est-ce que selon vous il faudrait faire de la prévention ah pardon désolé allez-y là c'était une question en plus qui allait dans le sens de ce qui avait été d'abord pour les parlementaires enfin pour la personne qui reste pour Martine Vonner vous avez parlé le sénateur avait son train voilà vous avez vous avez évoqué le référendum citoyen cette initiative alors c'est une question qui s'adresse à la fois aux parlementaires mais peut-être éventuellement aux collectifs de citoyens qui vont se créer et créer un faux Covid est-ce que vous envisagez on sait que c'est très compliqué on l'a vu sur l'aéroport de Paris mais néanmoins sur la loi d'urgence sanitaire envisagez-vous d'essayer de la contester et bien par l'initiative populaire alors pour le moment j'ai été au-delà d'envisager parce que j'ai déjà fait une action qui est de déposer une proposition de résolution pour supprimer pour abolir cet état d'urgence sanitaire qui encore une fois est totalement inutile puisque dans le code de santé publique nous avions le gouvernement avait tous les outils la loi existe c'est-à-dire qu'on rajoute en permanence des couches supplémentaires à des lois et en France on en a trop et on avait tout ce qu'il fallait pour gérer cette crise sanitaire donc clairement l'état d'urgence sanitaire dont je demande l'abrogation donc actuellement j'ai proposé à tous les parlementaires à l'Assemblée nationale de co-signer ma proposition de résolution et là j'ai pas mal de retours déjà donc j'ai bon espoir concernant le référendum c'était un peu sous forme de question je me disais est-ce que cette année il ne faudrait pas puisqu'on entend tout à l'heure on rappelait les difficultés de fonctionnement des restaurateurs mais toutes les petites entreprises aujourd'hui sont en très grande difficulté plus encore une fois les étudiants plus le monde du spectacle etc je pense que là ces citoyens dans une démocratie à un moment aussi important que celui que nous sommes en train de vivre c'est-à-dire est-ce que l'année 2021 va être aussi surréaliste que l'année 2020 il me semble que là il serait tout à fait intéressant de pouvoir donner la possibilité à chacune et chacun de s'exprimer par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui en France on peut rappeler que tous les parlementaires vous avez des permanences parlementaires sur le terrain bien sûr et que donc tous vos citoyens peuvent venir vous voir aussi sauf que la démocratie elle aussi est particulièrement baïonnée depuis l'état d'urgence sanitaire parce qu'il est extrêmement compliqué moi ce que je fais ce que je faisais très régulièrement c'est des réunions publiques pour rendre compte sur mon territoire dans toute ma circonscription de mon travail parlementaire aujourd'hui ces réunions publiques sont tout à fait impossibles donc il y a je fais des réunions très fréquentes avec les élus locaux mais par réunion téléphonique ou par visio c'est très compliqué de pouvoir j'ai toujours des rendez-vous dans ma permanence alors là c'est du un pour un il y a des citoyens qui viennent me voir on prend rendez-vous on garde bien sûr toutes les on prend la précaution des mesures barrières etc. mais faire vivre aujourd'hui la démocratie en France ça devient extrêmement compliqué et cet état d'urgence sanitaire impose aussi et le gouvernement a déjà pris cette décision que de repousser les futures échéances électorales régionales départementales cuides de la future échéance présidentielle puisque si les mesures transitoires durent jusqu'à la fin de cette année 2021 ça va être extrêmement compliqué de mettre en place de façon normale classique respectueuse de nos institutions et de la république des présidentielles ou en tout cas des élections présidentielles une campagne présidentielle classique va être particulièrement compliquée oui par rapport aux deux vaccins qui sont en cours de déploiement aujourd'hui qui sont des vaccins ARN c'est à dire des vaccins génétiquement modifiés au niveau de leur inoculation il y a des points de vigilance qui avaient été soulignés dans le second semestre 2020 qui étaient par exemple la question des anticorps facilitants sur ces deux vaccins là qui commencent à être injectés en France et qui sont injectés depuis plusieurs semaines maintenant en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ce qui ressort vous l'avez dit tout à l'heure c'est par exemple ça empêche pas d'être infecté ça empêche pas donc parmi les scénarios à suivre notamment au niveau des chiffres il y a une probabilité forte on a un cas de figure qui peut émerger c'est d'avoir des personnes vaccinées mais des tests Covid positifs des tests PCR positifs puisque les personnes pourront être infectées avec une charge virale conséquente mais pas forcément malades donc est-ce que ça fait partie des scénarios qu'au niveau de l'équipe de recherche et au niveau de l'équipe de suivi sur les chiffres ça fait partie des choses sur lesquelles vous allez avoir des exigences en termes de suivi de reporting de chiffres la réponse est oui bien sûr oui on en a parlé tout à l'heure en réunion c'est notamment le mécanisme des ADE et qui effectivement une vaccination de masse sur des gens qui peuvent développer de façon asymptomatique que sur un Covid et c'était le même cas pour la vaccination à la grippe sans aucune précaution donc tout ça sera mentionné dans les recommandations des vaccinations est-ce que vous êtes en rapport avec les collectifs étrangers nous on appelle les américains avec Peter Macriot comme tout le groupe américain qui travaille il co-préside d'ailleurs il co-préside notre groupe Asipro d'hospitalisation avec un professeur sénégalais et le professeur Montagnier avec qui j'avais collaboré à l'époque notamment dans les co-facteurs de ces infections miracles Alors oui depuis le départ pour laissons les médecins prescrire puisque nous avons eu la chance en fait d'avoir des médecins étrangers qui ont rejoint le collectif directement et en particulier aujourd'hui sur tous les médecins qui étaient là je salue la présence d'une médecin espagnole en particulier qui est venue et qui tout au long de presque l'année qui s'est écoulée parce qu'on est presque à un an et bien ça nous a été extrêmement utile d'avoir des remontées d'informations de tous les pays et c'est justement ça en fait qui nous a permis de nous poser plein de questions en voyant comment on réagissait selon les pays parce que tous les pays n'ont pas réagi de la même manière et en Espagne les choses selon les territoires étaient extrêmement inquiétantes voilà donc ça nourrit beaucoup nos réflexions et notre travail à la fois notre travail thérapeutique et puis d'autres réflexions et on est toujours en contact voilà je vais revenir juste une fois sur l'origine du virus sur l'origine du virus de plus en plus de revues scientifiques les CNRS notamment commencent à se poser des questions si demain on a la preuve scientifique indiscutable que le virus a bien été manipulé en laboratoire quel que soit le laboratoire que ce soit le laboratoire de Yuan ou de Pasteur que comme le dit le professeur Sourtihan en quoi cette découverte ou cette annonce peut-elle modifier la donne alors c'est un sujet qu'on a beaucoup enfin juste qu'on a on va dire balayé aujourd'hui pour dire que nous n'avons pas nous le savoir-faire au sein de nos groupes pour traiter ce sujet et que nous restons sur l'approche thérapeutique etc après nous avons la chance d'avoir entre autres plusieurs prix Nobel français qui sont des professionnels sur le sujet et la dernière en date donc Emmanuel Charpentier qui est un institut allemand actuellement moi je vous encourage à la contacter si on a cette preuve premier point oui mais nous on ne va pas commenter on n'est pas professionnels sur ce voilà ce qu'on vous dit alors bien entendu on lit les articles bien entendu on se questionne on a bien entendu aussi monsieur Montagné les réponses qui lui ont été faites on lit la presse internationale donc on a lu les publications chinoises on a lu des publications des communications japonaises on a lu beaucoup de choses mais voilà c'est pas notre domaine d'expertise donc on va plutôt attendre les conclusions des experts sur le sujet mais de toute façon pour nous ça ne changera pas grand chose en ce sens que nous qu'est-ce qu'on fait on s'occupe des citoyens et des malades donc ce qui est important c'est de trouver les stratégies thérapeutiques et de soigner les gens et voilà c'est vraiment ça qui nous anime je peux poser une question sur les collectifs étrangers donc il y a 150 médecins en Italie qui ont attaqué le tribunal administratif pour obtenir une décision au niveau du conseil d'état sur les drogues et chloroquine donc il y a beaucoup de collectifs est-ce que il y a vous envisagez de faire une action identique parce que ici c'est quand même différent de ce qui a été fait auparavant puisque cette décision elle est venue du conseil d'état et elle a inclus l'AIFA donc l'agence nationale du médicament italien donc pour une fois on a donné la voix aux médecins et le conseil d'état a entendu les médecins est-ce que vous vous êtes rapproché de ce collectif pour prendre un peu leur expérience et la deuxième question c'est en Italie encore il y a le tribunal administratif qui a jugé illégal et illégitime les mesures de distanciation sociale et de confinement est-ce que vous vous êtes aussi rapproché des médecins et des personnes qui sont derrière ça puisque c'est à mon avis quelque chose d'important c'est la première en Europe on va dire alors on est informé on est en contact avec tout le monde bien entendu mais vous savez ici que tous les recours auprès du conseil d'état quelques histoires sur quelques sujets qui ont eu ont tous été négatifs donc il y a un problème on va dire peut-être d'objectivité réelle donc ça ne nous paraît pas une voie beaucoup de gens se sont on va dire cassés le nez sur tous les recours nous travaillons plutôt à des recours devant la Cour européenne de justice on est un peu déçus nous les médecins du manque peut-être d'implication ou de montée en charge des juristes en France qui voilà il faut absolument qu'ils fassent comme nous les juristes d'ailleurs qu'ils fassent qu'ils fassent une alliance et qu'ils bossent activement voilà alors on espère que ça commence je vais compléter sur l'hydroxychloroquine parce que l'hydroxychloroquine et notamment son utilisation en phase précoce avait été interdite par les fameux décrets des 25 et 26 mars 2020 et on ne pouvait l'utiliser enfin les médecins ne pouvaient l'utiliser quand l'hôpital et quand c'était déjà parfaitement ou quasiment inutile ces deux décrets sont tombés avec la fin de l'état d'urgence alors c'est des techniques on va dire logistiques mais la fin de l'état d'urgence avait été votée et il y a eu un projet de loi de prolongation de l'état d'urgence mais dans ce cadre là la je veux dire ces deux décrets qui interdisaient l'hydroxychloroquine sont tombés donc aujourd'hui la prescription de l'hydroxychloroquine parce que c'était la molécule cité est à nouveau possible en France selon j'allais dire les modalités habituelles donc les dermatologues dans des prescriptions alors moi je suis psychiatre mais vous savez ça en rhumatologie voilà et donc alors ce qui peut arriver parfois c'est que certains pharmaciens aient quelques difficultés à livrer à délivrer la molécule mais globalement on est sorti de cette intervention quant aux mesures en tout cas judiciaires ou en tout cas certaines démarches oui il y a un collectif en France qui est parfaitement coordonné avec d'autres collectifs à l'étranger et je pense notamment à Réaction 19 qui a été créé et qui est présidé par maître Carlo Alberto Groussard et qui a déjà fait qui a engagé plusieurs procédures notamment vis-à-vis des masques avec beaucoup de citoyens qui se sont portés partie civile plus de 10 000 personnes qui se sont portées partie civile et également là une procédure par rapport au vaccin par rapport au vaccin qu'il dénomme thérapie génique voilà donc ça c'est les choses qui sont en cours il y a d'autres il y a d'autres avocats également mais je pense que la remarque de ma consœur Violaine Guérin est tout à fait intéressante parce que les avocats n'ont pas forcément cette culture du travailler ensemble mais je crois que c'est en train de venir parce que j'ai l'impression qu'un il y a urgence mais qu'à plusieurs on est plus fort juste une toute petite question tout ça va être rendu public dans toutes vos initiatives est-ce que vous craignez est-ce que vous espérez une réaction et si oui quelle réaction de la part de l'exécutif arrêtez de dire qu'il n'y a pas de traitement déjà qu'ils arrêtent de dire qu'il n'y a pas de traitement ce serait déjà une première une première nouveauté et que l'on attend et de respecter les médecins qui prescrivent en fonction des lectures de toutes les publications internationales donc et en plus je rebondis sur ce que disait Martine tout à l'heure je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur la population de gens qui souffrent pour nous aider il n'y a pas que il n'y a pas que les médecins il y a les malades aussi mais il y a aussi des gens qui économisent comme un souffle et qui attendent aussi une ouverture et ce traitement ambulatoire précoce est l'ouverture justement à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de pouvoir retrouver une vie normale comme je le disais tout à l'heure dans une grippe on n'arrête pas tout et encore il faut bien informer les choses c'est que la létalité qui est calculée à l'échelon national est calculée en fonction de tous les positifs testés c'est-à-dire avec les asymptomatiques elle est à 2,5% c'est la source Santé France donc si on ne comptait que les patients positifs elle serait bien supérieure à cette létalité et ces patients positifs s'ils sont calculés sur le taux des médecins qui ont testé avec le traitement ambulatoire précoce ce sont des patients qui sont symptomatiques et donc si vous voulez on s'éloigne encore plus du taux national quand on calcule ça pour un jeune on peut les c'est complémentaire à ce que disait tout à l'heure Gérard sur le nombre réel de morts du Covid donc il y a des rectificatifs à faire pour éviter de faire par aux gens et pour éviter de reconnaître ce traitement ambulatoire précoce et prévention justement la prévention vous je ne vous fais un commentaire parce que ça me donne l'occasion de préciser vous savez que les chiffres de pathologies infectieuses on vous les donne normalement année par année et on ne cumule pas on ne va pas vous dire il y a eu un million de cas de grippe depuis que la grippe est apparue sur la planète donc là il faut arrêter de cumuler normalement on recompte à peu près à partir de la semaine 42 les infections virales donc faire peur aux gens en disant il y a 60 000 cas il y a 100 000 cas 200 000 cas c'est très important de recompté de recompté à partir de la semaine 42 très important de garder ça en tête justement pour la prévention est-ce que vous jugez important de sensibiliser les français à la prévention et au renforcement du système immunitaire et comment écoutez c'est extrêmement simple et moi je me suis en plus mouillée dès le 15 mars puisque j'ai écrit un courrier au président de la république donc en tant que chronique je connais l'importance de la vitamine D à la fois au niveau osseux mais aussi sur le système immunitaire en plus c'est un tout petit peu immunologiste sur les bords donc j'ai fait un courrier au président en disant donc c'était 15 mars en disant ça coûte 2,10 euros de donner une ampoule de vitamine D à chaque français passer le message au médecin généraliste à tout le monde de recharger les stocks de vitamine D de tout le monde pour que vous savez donc je n'ai pas eu de réponse et vous savez enfin j'en ai une trois mois après mais vous savez ensuite que l'académie de médecine a fait des recommandations sur le sujet et que le 22 avril et que l'on voit toutes les publications qui sortent à l'heure actuelle qui montrent que les gens qui ont fait des Covid graves dans l'ensemble avaient des taux de vitamine D quand ça a été mesuré et qui étaient très bas et il y a énormément de publications internationales à l'heure actuelle sur le sujet sur Covid et vitamine D dont on vous parle absolument pas donc c'est très oui donc il y a effectivement également le zinc comme font remarquer mes confrères et d'ailleurs qui avait été communiqué par les médecins lorrains qui essayaient de trouver des clés de traitement dès le mois de mars 2020 donc aujourd'hui déjà des recommandations extrêmement simples de bonne hygiène de vie de recharger les stades de vitamine D tout de suite c'est pour tout le monde c'est valable d'ailleurs c'est valable en fait tout simplement à l'entrée de tous les hivers c'est ce que les médecins de ville font déjà beaucoup de médecins le font et parenthèse aussi j'avais alerté sur le fait que les femmes dans l'ensemble nous sommes un peu plus substituées en vitamine D par nos gynécologues alors pas toutes les femmes mais que ça pouvait peut-être interpeller que les messieurs faisaient des Covid plus graves est-ce que c'est en lien voilà c'est aussi des pics de réflexion et de travail qu'on aurait dû mettre en place et je voulais juste dire que nous sommes une dizaine de parlementaires notamment de nos groupes Libertés et Territoires à avoir fait un énième courrier au ministre de la Santé avec l'OPI de la Direction Générale de la Santé pour demander que cette prévention par la vitamine D soit notamment déployée de façon presque systématique en EHPAD pour protéger là encore les plus vulnérables et on sait que les personnes âgées sont particulièrement carencées nous n'avons pas eu de réponse voilà juste un petit complément pour répondre aux deux dernières questions en fait qu'est-ce qu'on attend des édits vous comprenez bien que c'est avant tout une main tendue c'est avant tout une volonté de collaborer de travailler ensemble et nous ce qu'on demande en numéro 1 c'est de laisser les patients retourner chez le médecin au départ nous sommes un collectif qui défendons la liberté de prescription mais d'abord et avant tout la prescription chaque médecin doit être libre de prescrire ce qu'il veut et le patient doit aller voir son médecin actuellement et c'est la dernière intervention récente du premier ministre c'est plutôt de demander aux patients de rester chez eux donc je pense que ça il faut absolument revoir cette vision des choses c'est ce que l'on veut que les gens aillent se faire soigner par leur médecin leur médecin les connaît et à ce moment là ils auront le traitement préventif que leur médecin voudra bien leur prescrire la vitamine D paraît être la priorité le zinc il y a d'autres choses tout à l'heure madame parlait de la phytothérapie de l'aromathérapie vous comprenez bien que quand on voit le nombre d'études qu'il peut y avoir sur l'azithromycine l'hydrocyclobacine ou l'hivermectine et que personne ne les prend en considération malheureusement les quelques études sur l'aromathérapie la phytothérapie et l'homéopathie sont pas salaces quoi mais là encore que chaque patient que chaque malade aille voir son médecin si ce patient choisit un médecin phytothérapeute ou aromathérapeute et bien il aura certainement des huiles essentielles les huiles essentielles doivent faire peur au gouvernement aussi puisque l'agence du médicament vient de faire une publication sur les risques des ménalecas qui sont justement cités depuis le départ dans le traitement parce que ce sont des antiviraux donc on a l'impression qu'on veut empêcher tous les médecins de prescrire que les phytothérapeutes ne peuvent pas prescrire d'armoise les aromathérapeutes ne peuvent pas prescrire de ménalecas les allopathes ne peuvent pas prescrire d'hydroxychloroquine et c'est ça qui nous gêne qu'on retrouve une liberté de prescription que les malades aillent voir leur médecin et que dans le considérable particulier qui existe entre un médecin et son malade chaque patient puisse être traité comme il l'entend comme il le veut en fonction de son médecin voilà tout simplement donc je pense que c'est vraiment il n'y a vraiment que la volonté d'une main tendue pour travailler tous ensemble alors comme je sais je décrive à l'eau froide est-ce qu'on a des moyens de pression pardon ou de est-ce que vous avez réfléchi à ça oui excusez-moi c'est parce qu'il y avait un ordre de questions donc moyen de pression on n'est pas on n'est pas dans des moyens de pression on aimerait bien que tout se fasse en douceur et soit fluide donc ce sont plutôt des appels à la raison et des appels à la réflexion et des appels à la documentation et des appels au débat voilà parce que le problème aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de débat et on le voit très bien ne serait-ce qu'au niveau des médias où au début de la crise on a pu prendre un petit peu la parole mais qu'aujourd'hui notre parole gêne donc on voit bien par moment il y a tout d'un coup soit plus d'invitations ou alors on est invité puis on nous dit ah ben non le rédacteur en chèque finalement a lieu votre participation ça c'est très courant en ce moment donc voilà remettons-nous à débattre sur quels médias vous avez eu ce genre de refus de dernière minute ah ben des grands des grands médias alors question alors moi j'avais une question par rapport à la stratégie vaccinale est-ce que vous pensez que ça pourrait donner lieu à un troisième confinement et du coup à une disparition de nouveau du lien au médecin traitant comme on l'a vécu pendant le premier confinement est-ce que c'est un risque selon vous vous voulez dire que le est-ce qu'on risque là un troisième confinement à des fins vaccinales voilà globalement enfin de pour pousser les gens pour pousser les gens à la vaccination ça c'est pas à nous qu'il faut poser la question en revanche nous ce que l'on peut vous dire c'est qu'aujourd'hui on a également fait le tour avec tous les médecins présents et on avait des médecins en visioconférence de différentes régions de la France nous n'avons pas de cas de Covid inquiétants dans tous les cabinets médicaux qui ont été screenés à part une région où c'était pas inquiétant mais il y avait des cas récents donc aujourd'hui juste ce que l'on peut vous dire c'est qu'il n'y a pas de raison sanitaire à notre sens par rapport à ce que nous avons tous vu parce que là au mois de février au mois de mars on avait des malades on a re-eu quelques malades beaucoup moins en septembre-octobre mais dans nos cabinets aujourd'hui on n'a rien qui justifie ni un confinement ni une urgence sanitaire voilà je peux peut-être juste rajouter l'intérêt en tout cas du couvre-feu tel qu'il nous est présenté par les services déconcentrés de l'État c'est vraiment le dernier recours avant le troisième reconfinement ce qui interroge néanmoins c'est quand on regarde ce que certains pays qui ont beaucoup d'avance par rapport à la France sur la vaccination donc on citait tout à l'heure entre nous l'Israël ou l'Angleterre le nombre de personnes vaccinées est très important l'Israël c'est 20% de la population aujourd'hui et c'est un pays qui reconfine l'Angleterre de la même façon donc on peut en effet se questionner sur l'intérêt d'une vaccination à outrance aussi rapide qui quand on regarde les expériences à l'international ne prévient pas au sens de la prévention d'un reconfinement donc c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure nous continuons à douter n'allons sans doute pas trop vite laissant la liberté aux patients d'accéder à toutes les thérapies possibles laissant cette possibilité aux médecins à la condition que les patients puissent aller voir leur médecin parce que ce qui a été décidé en parallèle de cette stratégie vaccinale c'est qu'aujourd'hui devant si chacun chez soi a des symptômes il ne doit pas appeler son médecin il doit se signaler à l'assurance maladie pour être rentré dans un logiciel pour pouvoir être comptabilisé comme cas contact et éventuellement être accompagné là encore sur le plan administratif mais pas du tout médical donc on referait en 2021 les erreurs de 2020 je pense que l'exécutif allez on va être assez tolérant avait le droit de se tromper au printemps 2020 faut-il qu'aujourd'hui on continue à éloigner les patients de leur médecin je pense que ce n'est pas du tout la bonne la bonne attitude juste une dernière phrase juste une dernière phrase d'information c'est concernant le rôle et le poids qu'ont joué les hospitaliers par rapport aux médecins généralistes c'était le traitement ambulatoire précoce était du domaine des généralistes et des médecins de ville qui représentaient une digue face à cette pathologie et qui auraient dû être respectées or les seules publications pour prouver que le traitement ambulatoire ne marchait pas étaient des travaux hospitaliers à un stade où il était trop tard pour juger de ce traitement donc si vous voulez je crois qu'il faut tenir compte de ça et le pouvoir exécutif et je pense au président de la république a eu une démarche en allant voir l'IHU à Marseille mais il y a un contrepoids de tous les hospitaliers qui refusent systématiquement le traitement ambulatoire et nous nous avons reçu trois coups de fil de madame la première dame de France qui s'est intéressé auprès d'une adhérente pour savoir justement le traitement alors c'était un peu avant que le président de la république ait fait son infection et je pense qu'il y a une réflexion peut-être de bon sens chez certaines personnes qui ne sont pas trop du serail par contre les hospitaliers sont dogmatifs sur le traitement ambulatoire parce que pour eux la seule validation c'est en milieu hospitalier et en milieu hospitalier quand ils voient les malades c'est trop tard pour que ce soit l'hivermectine que ce soit l'hydroxychloroquine que ce soit l'azithromycine ou l'hydroxychloroquine ben je m'excuse voilà alors on va prendre éventuellement une dernière question mais avant de la prendre alors je vois qu'il y a trois questions encore je voudrais donc quand même rappeler parce qu'en fait mes collègues qui sont derrière là et que vous ne voyez pas me demandent de rappeler également que les tests diagnostiques doivent être faits sur prescription médicale c'est un outil de travail du corps musical et que ce ne doit pas être fait n'importe comment et voire en auto-prescription parce que bien entendu donc ça c'est un appel aux citoyens on l'a déjà passé plusieurs fois au sein de les solutions à prescrire citoyens n'allez pas vous auto-tester etc. je sais que la situation est compliquée parce que par exemple vous prenez l'avion on va vous demander d'être testé vous faites ça sur votre voyage allé sur votre voyage retour etc. donc c'est compliqué mais par pitié ne faites pas de test en dehors d'une prescription médicale trois questions mais ultra rapides juste une qui s'adresse en tout là très bien je vais mettre les pieds dans le plat vous avez annoncé à l'origine lancer un conseil scientifique indépendant il y a un conseil scientifique aujourd'hui ce conseil émet des avis est-ce que demain vous envisagez d'émettre vous aussi des avis de type par exemple par rapport à la fermeture des restaurants des bars des salles de spectacle d'émettre des avis contraires voilà c'est l'objectif c'est essentiel le conseil scientifique indépendant va y mettre des objectifs et ces objectifs vont être soutenus par les travaux des cellules que je vous ai évoqués et tout sera documenté avec des recherches scientifiques etc. voilà deuxième j'ai entendu le professeur Askerguel parler donc du professeur Macculo aux Etats-Unis qui a publié récemment une étude où il parle des 4 piliers de la réponse à une épidémie est-ce qu'il ne serait pas bon de refaire un peu une forme d'éducation pour dire que ce n'est pas l'hôpital contre le traitement précoce contre le vaccin c'est il faut peser à chaque fois l'analyse du bénéfice risque et est-ce que ce n'est pas un peu le rôle de votre collectif de communiquer ça parce que cette étude il y a 50 médecins elle est assez intéressante les 4 piliers sont très importants ça va être le niveau d'annonce du conseil scientifique indépendant parfait dernière question est-ce que le vaccin Pfizer-BioNTech peut être encore qualifié de vaccin ou est-ce qu'on peut définitivement dire que c'est une thérapie génique alors là c'est dommage que vous posiez cette question en dernier recours parce qu'en fait à titre personnel c'est pas si complexe que ça en fait parce qu'à titre personnel j'ai un background de chercheuse en immunologie et juste la synthèse que je vais pouvoir vous faire c'est que je suis absolument effrayé de toutes les communications qui sont faites sur l'immunité avec beaucoup de désinformation j'ai du mal à savoir si c'est de l'incompétence si c'est de la désinformation volontaire ou autre sur les immunisations sur plein de choses alors là je pense qu'il faudrait à peu près que je vous consacre deux heures sur le sujet parce qu'on raconte beaucoup de n'importe quoi et je me suis aperçue dès le début de la crise où j'étais je crois sur LCI en plateau et qu'une personne de l'OMS madame Briand communiquait sur déjà le fait que les gens n'allaient pas pouvoir s'immuniser qu'il allait falloir revacciner alors qu'on était au mois de mars donc je lui ai fait remarquer qu'officiellement le virus n'était identifié qu'au mois de janvier c'est quand c'est qu'au mois de janvier et déjà elle racontait des choses qui n'étaient pas cohérentes par rapport à l'état où devait en être la science et par rapport à ce que l'on sait en immunologie à la fois des infections bactériennes des infections virales et pas d'importe qui est l'infection virale parce que chaque type de classe de virus a des particularités et on sait que les coronavirus il y en a énormément qu'il y a des mutations et tout ça là on est en train de faire un doux mélange au niveau des vaccins par exemple il faudrait qu'on ait tous les sérotypes etc. pour vraiment faire de la cohérence sur les analyses donc là il y a un chantier énorme énorme ok donc plus vraiment un vaccin finalement c'est difficile de conclure difficile de poser un mot le principe qui est cohérent c'est de dire on cherche une immunisation voilà on cherche une immunisation et il peut y avoir différentes techniques pour obtenir des immunisations je pense que c'est ça c'est ça l'objectif en fait on veut que les gens aient des anticorps neutralisants et voilà que ça réponde comme s'ils sont exposés à un virus et qu'ils ne tombent pas malades grâce à ça mais vraiment pour creuser le sujet alors on va s'arrêter parce que vraiment nous on a une grosse journée de travail et puis beaucoup de personnes ont des trains ou des avions à reprendre et nous on va vous remercier beaucoup d'avoir été là et on va vous donner bien sûr rendez-vous dans on n'a pas de date précise mais ça va être quand même assez rapide parce que nous avons une notion de situation d'urgence pour que les choses bougent dans notre pays et que les traitements soient mis en oeuvre que les patients soient rassurés et voilà un petit peu ce que l'on peut vous dire donc on vous avait remarqué que d'ailleurs tous les collectifs dans l'ensemble sont assez dynamiques voilà merci beaucoup donc merci beaucoup à vous tous et merci à mes confrères et mes confrères comme vous l'avez vu et entendu désolé déjà à tous ceux qui nous ont suivi vous étiez très 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 nombreux le son était très médiocre et nous en sommes désolés nous étions dans des conditions directes assez difficiles et assez spontanées l'événement s'est fait à la dernière minute donc nous n'étions pas vraiment équipés pour l'occasion mais nous allons faire le nécessaire j'espère que vous avez pu entendre un maximum d'informations et comprendre un peu ce qui s'est passé donc effectivement vous avez un collectif de médecins et d'élus qui étaient là dont Martine Vonner pour lancer cette coordination cette première coordination de médecins libres et indépendants dans cette gestion du Covid voilà vous avez pu pendant ces deux dernières heures entrevoir un petit peu leur stratégie nous allons relayer un maximum d'informations nous vous invitons à voir et à revoir l'interview du docteur Mena qui était présent aujourd'hui sur le renfort du système immunitaire les quatre mousquetaires comme ils l'appellent vitamine C vitamine D probiotiques et zinc nous vous invitons également à revoir toutes nos publications sur le vaccin Pfizer BioNTech qui est plutôt une thérapie génique avant d'être un vaccin et nous allons continuer de relayer les informations de réinfo convide et de laisser prescrire les médecins tout au long des prochains jours et prochaines semaines pour que vous puissiez rester informés merci pour tout nous allons continuer de relayer la parole de ce collectif dans les prochaines semaines et vous tenir informés bien évidemment à travers notre site internet nexus.fr et aussi en kiosque n'oubliez pas le magazine Nexus 112 pages vous pouvez vous procurer en kiosque et aussi sur notre site 0 pub 100% info merci beaucoup pour votre présence pour votre soutien et puis pour votre compréhension pour ce live difficile au niveau du son nous allons faire le nécessaire on vous le promet à très bientôt merci beaucoup au revoir j'obtis